Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je filme avec la nouvelle caméra, le nouveau G7X Mark III. Donc je ne sais pas si vous verrez une grande différence. Moi je la vois parce que déjà l'appareil est neuf, il n'est pas pété. Il y a des trucs plus... En fait il est plus costaud etc. Bref, il n'y aura plus le souci du focus donc ça c'est génial parce que je peux vous dire que c'était vraiment chiant pour vous comme pour moi d'avoir le visage flou et le reste net. Enfin voilà, on ne pouvait rien faire. Donc ça c'est terminé, c'est bon, je suis trop contente. Donc je viens de me récupérer parce qu'en fait je suis allée à la maison pour faire le shooting photo de la nouvelle collection de Loving Shop, ma boutique en ligne. Il y a une collection par mois et il faut faire le shooting photo vu que c'est moi qui porte les vêtements pour pouvoir vous les présenter sur le site et sur les réseaux. La nouvelle collection elle va sortir dimanche soir à 21h, donc dimanche 19h. Je vais vraiment essayer de vous faire le montage de ce vlog avant pour que vous soyez au courant. Mais voilà, donc là je viens de récupérer aussi la DS3 au garage parce qu'elle faisait un bruit pas possible. Il y avait un joint de je ne sais plus quoi qui était pété, enfin bref, je m'en suis sortie pour 100 balles quand même. Ça fait mal au cucu mais voilà, elle faisait un bruit pas possible donc de toute façon il fallait le changer. Il y a d'autres trucs à faire aussi mais là c'était vraiment la priorité, voilà. Là tout de suite dans l'immédiat donc j'ai rendez-vous à midi pour manger avec quelqu'un, voilà. Je vais sur Gérard May et du coup j'ai depuis ici 49 minutes de route. Je pense que je vais passer l'après-midi avec cette personne. Et puis ce soir, bah du coup je ne sais même pas ce que je fais, ce que je fais pas. Ce qui est sûr c'est qu'il va falloir que je retouche les photos qu'on a prises ce matin. Adrien me les enverra par mail, voilà. Comme ça je les récupérerai. Je retouche les photos niveau luminosité, contraste et tout. Je lui renvoie par mail une photo par une photo, enfin un vêtement par un vêtement. Il y a plusieurs photos par vêtement. Lui il les met sur le site internet avec le prix, tout ce qui va avec, la description et tout. Il met en pause hors ligne le site internet. Comme ça en fait il va pouvoir mettre la nouvelle collection sans que des personnes se connectent. Sans que vous puissiez vous connecter sinon c'est pas... Voilà, il y a des avant-premières, il y a des comptes premium etc. Qui ont accès avant tout le monde. Donc il ne faut pas que tout le monde ait accès au site. D'ailleurs c'est le dernier mois où les comptes premium sont actifs parce que ça dure un an. Et ça veut dire qu'à partir du mois de février, il faudra si vous le souhaitez continuer votre compte premium en racheter. Voilà, pour avoir les accès en avant-première sur les collections de Loving Shop. Voilà, donc en fait ce soir c'est sûr, peu importe à l'heure à laquelle je rentre ou je ne rentre pas ou je... Peu importe, hein, peu importe. Il faut absolument que je fasse non seulement deux séances d'orathérapie. Même si c'est tard. Au pire ça sera fait demain, les gens sont super compréhensifs. D'ailleurs merci beaucoup parce que vraiment il y a énormément de bienveillance avec les personnes sur qui je fais les séances d'orathérapie. Il y a beaucoup de compréhension quand je ne peux pas ou quand je n'ai pas eu le temps ou quand je ne suis pas bien etc. Si je reporte au lendemain, il y a toujours beaucoup de compréhension et de bienveillance. Donc je vous remercie beaucoup. Et je vous remercie également pour le mois de février qui a été ouvert en termes de réservation sur le site l'énergie-décor.fr. Tout est en barre d'infos de la vidéo normalement. En fait j'ai ouvert le calendrier du mois de février pour que vous puissiez réserver une séance si ça vous intéresse. Et ça va super vite. Donc merci beaucoup pour votre confiance vraiment vraiment. Les deux premières semaines sont complètes et les deux dernières je crois qu'il reste peut-être une dizaine de places à peine. Enfin voilà il ne reste vraiment pas grand chose. Merci beaucoup beaucoup pour votre confiance ça me fait super plaisir. Et donc voilà aujourd'hui j'en ai deux. Et en plus j'aurai les retouches photos donc je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer. Je pense que je rentrerai dans l'après-midi. Je pense voilà. Sinon hier je suis allée chez le coiffeur. Du coup comme je n'ai pas vlogué depuis plusieurs jours. Petite pause voilà tout simplement. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai fait une patine. Je n'ai pas fait de couleur en fait. Elle a juste annulé en fait tout ce qui était jaune, orange etc. Sur l'ensemble je n'ai pas fait de mèche. Parce que je voulais vraiment qu'elle rende ça plus neutre en fait. Voilà plus moins de couleurs partout. Et c'est réussi donc je suis super contente. Par contre j'irai quand même le mois prochain refaire des mèches pour éclaircir encore plus un peu les pointes. Vraiment que ça fasse cet aspect dégradé. Mais déjà là je suis super contente franchement du résultat. Et je vais essayer d'entretenir ça mieux. Voilà parce que la patine je le faisais quand je faisais les mèches. Alors que finalement il faut le faire quand même un peu tous les un mois, un mois et demi, deux mois suivant les personnes. Mais rarement plus. Donc voilà je trouve super bien comme ça fait au niveau couleur. Je suis très très contente. Top top top. C'est un vlog qui se déroule en voiture. Non mais en fait voilà j'ai fait la route. J'ai mangé à midi avec la personne. En fait on a passé toute l'après-midi à papeter, à se boire un chocolat chaud. Et à faire deux endroits à se boire deux chocolats chauds. On a marché et tout. Mais il pleuvait un peu, il faisait froid. Et bon la nuit tombe vite. De toute façon à partir de 16h il fait nuit. Enfin 16-17. Du coup c'est pas qu'il est super tard. C'est juste que la nuit tombe rapidement. Voilà donc du coup là je vais rentrer à la maison. Parce qu'il faut que je fasse mes deux petites séances d'orathérapie. Donc je vais commencer par ça. Je sais pas encore ce que je vais manger ce soir. J'ai pas du tout faim. Parce qu'on a encore bu un chocolat chaud. Justement et tout. Du coup je pense pas que je mangerai tout de suite de toute façon. Donc je vais rentrer. Je vais faire mes deux séances. Et ensuite ce soir je sais pas. Si je sors ou pas. Je sais pas encore. Il faudra que je fasse le montage de ce vlog également. Et puis voilà. Là j'ai environ une quarantaine de minutes de route. 35-40 à peu près. Et puis on se retrouve juste après à l'appart. Voilà. Bonjour. Alors du coup donc je suis rentrée. J'ai fait mes deux séances d'orathérapie. J'ai envoyé les deux comptes rendus audio. Donc ça c'est fait. Je suis à jour. J'ai aussi mis un post fixe sur Instagram. Parce que mine de rien il faut entretenir les réseaux aussi. Donc là je suis à jour absolument partout. J'ai pas encore mangé. Pour tout vous dire j'ai vraiment pas faim. Je suis pas sûre que je mangerai en fait ce soir. Je verrai. J'ai une pomme. Voilà. Au pire j'ai une pomme. En fait sur les courses que j'ai faites pour cette semaine. Dans l'appart. Il me reste beaucoup de trucs. Donc je pense que la prochaine fois j'en ferai moins. Parce qu'en fait je me rends compte que je mange pas mal dehors. Et enfin je pouvais pas le savoir en fait avant de le vivre. Donc j'avais acheté des courses pour tous les repas pratiquement. Et j'aurais peut-être pas du... Voilà. Bon c'est pas perdu hein. Je vais les reprendre à la maison en fait avec les enfants. Quand j'y retournerai dimanche. Parce que c'est tous les dimanches qu'on se transfère la garde. En gros. Voilà. Du coup donc demain. Moi je passe la journée avec Marion et Mickaël. Pour l'anniversaire de Marion. On va se faire une journée où apparemment elle voulait faire un petit peu de shopping. Un resto. Villa Pompéi. Donc c'est en fait un endroit où on peut se baigner avec des bains en fait. Avec différentes températures. Et tu peux sortir en extérieur et tout. C'est trop trop bien. Du coup t'es dans de l'eau chaude en extérieur où il fait super froid. Voilà. Il y a des bubules. Il y a plein de trucs comme ça. Donc on va se faire ça aussi. Et elle voulait aller également au casino. Qui est juste à côté. Donc en fait on va faire une journée comme ça. Je verrai si je vlog ou pas. Peut-être. Je pense. Ça pourrait être sympa. Et je sais que ça la dérange pas du tout. Donc voilà. Je pense que ça devrait le faire. Je vais prendre des petits moments comme ça par-ci par-là. Du coup. Dimanche. Normalement. Donc ça sera dimanche le 19. Chloé elle a 4 ans. Le 20 janvier c'est lundi. Normalement jusque-là on a toujours fêté les anniversaires le dimanche. Pour les enfants. Donc Marie-Miquel venait à la maison. Les parents. Enfin surtout la mère Adrien venait. Parce que son père. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Et du coup c'était la mère qui venait. Sa mère qui venait à la maison. Moi j'ai un gâteau. Qui m'a été offert. Donc en partenariat. Donc super gâteau etc. J'avais prévu la livraison. Donc jeudi ou vendredi. C'est un gâteau qui se conserve une semaine. Donc pour moi c'était top de l'avoir dimanche. Pour pouvoir fêter son anniversaire à la maison. Et en gros j'ai appris que... Il est au courant de ce que je vais dire. Je lui ai dit que je serais obligée d'en parler. Mais Adrien m'apprend une fois que... J'ai tout mis en place. Que finalement c'est sa semaine de garde. Donc dimanche je n'ai pas à être là. Et que du coup l'anniversaire de Chloé. Et il le fera de son côté avec sa copine et sa mère. Et que moi je ne suis pas invitée. Voilà. Donc du coup... Bah voilà. Ce l'argument qu'il m'a donné c'est que c'est ma semaine de garde. Donc le dimanche il est à moi. Donc je fête l'anniversaire de Chloé. Voilà. Alors que j'avais tout préparé. C'est pas grave. Du coup je lui ai dit. Bah je suis ravie de la prendre. Alors que tu savais très bien que je me faisais livrer un gâteau. Et que je t'en parle depuis quand même quelques semaines. Voilà. Donc bon. Pas super cool. Du coup bah lundi c'est moi qui récupère Chloé. En fait je ne vais pas fêter deux fois son anniversaire le même jour. Je la récupère le dimanche soir. Du coup je ne vais pas le fêter le lundi soir non plus. Hein. Donc parce que Mario et Mickaël ne pourront pas venir. Donc en fait je vais le fêter le mercredi 22. Voilà. On va le fêter le mercredi après. Voilà. Tout simplement. Et du coup Mario et Mickaël viendront à la maison avec Maël. Et on le fera l'après-midi. Donc du coup il y a juste Léo qui loupera la natation. Parce que ça tombera à ce moment là. Et que je n'ai pas vraiment le choix. Voilà voilà. Puis parce que même si Adrien aurait pu l'amener il ne va pas louper l'anniversaire de sa soeur. Donc en gros ce n'est pas grave. Il loupera juste la natation. Le matin Libye elle ira à son cours de théâtre. Théo à 13h il peut aller à son cours de foot. A son entraînement de foot. Mais Léo à 15h ça ne jouera pas. Voilà. Du coup j'ai réussi heureusement la marque. Enfin le site. Merci. A la dernière minute en gros quelques jours avant. A réussi à me décaler la livraison du gâteau. Parce que même si ça se conserve à une semaine. Je préférais quand même que ça soit livré le lundi ou le mardi. Et a réussi à être ultra réactif. Et à me décaler la livraison au lundi. Donc voilà parfait. Moi j'ai déjà acheté un petit peu de la déco. J'ai déjà les cadeaux de Chloé. J'ai déjà tout ça qui est prêt en fait. Moi je voulais le fêter le 19. Je pensais qu'on pourrait le fêter tous ensemble. Mais visiblement pas. Voilà voilà. Du coup je le ferai de mon côté. Deux jours après son annie. Et puis c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup le dimanche. Bah j'ai pas encore de programme. Ce dimanche là. Parce que je pensais faire ça. Mais en fait bah non. Donc je récupérerais la maison et les enfants. Que vers 19h30. C'est à l'horaire en fait. Où on s'est fixé l'échange de garde avec Adrien. Comme ça en fait ça laisse le temps de faire le repas à l'autre. On va pas arriver et gérer le repas. Alors qu'on a pas de course. On a rien. On sait pas ce qui est là. Ce qui est pas prévu. Donc le but c'est de venir après le repas. Et avant de coucher de la première. Soit Chloé qui se couche vers 20h. Donc il faut venir à 19h30. Voilà. Mais le dimanche j'ai pas encore de programme. Je ne sais pas encore ce que je vais faire ici. Ce qui est sûr c'est que bah demain du coup je pourrai pas. Mais dimanche j'irai me refaire une petite séance de sport. La salle de sport. Parce que mes courbatures vont mieux. Parce que c'est horrible là depuis quelques jours. Terrible. Terrible. Les courbatures terribles. J'y suis allée un petit peu trop fort. à la reprise. Donc il faut que j'y aille plus doucement. Là j'ai été trop fort en fait. Quand j'y suis allée là il y a 2-3 jours en salle. J'ai été un peu trop fort. Donc là je vais y aller plus doucement dimanche. pour avoir une bonne reprise. Et après je forcerai un petit peu plus. Voilà. Du coup donc là je vais monter mon vlog jusque là. Comme ça je sais que ça sera fait. Je vais ranger un petit peu la cuisine. Il y a 2-3 trucs qui traînent. Voilà. Je vais ranger un petit peu tout ça. Préparer mes affaires pour demain. J'ai pas oublié de prendre mon mail de bain, mon linge et tout. Donc ça c'est bon pour demain avec Marie-Laure Michael. Et puis voilà. Le ménage de de l'appartement. De toute façon je le ferai dimanche. Voilà. Petite soirée tranquillou. On va faire comme ça. Ah bah non. Pas tranquillou. Oh là 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 là. Enfin quand je retouche toutes les photos. Oh là là. C'est complètement sorti de la tête. Du coup. Ouais. Faut que je retouche toutes les photos. Que je les renvoie par mail. Et puis. Puis après ça c'est le boulot d'Adrien de son côté. De mettre sur le site etc. Pour le site internet. C'est quelque chose. Le shooting de ce matin. Et le fait de gérer le site. De mettre les articles et tout. Il est payé pour ça. Il y a une prestation en fait de ma boîte à la sienne. Et du coup. C'est quelque chose qui est rémunéré. Pour lui. C'est pas gratuit. Voilà. Non parce qu'il y a des gens là. Sur les réseaux qui ont dit. Ah il est sympa de prendre le shooting photo. Bah il est sympa. Il est payé. Enfin. C'est une prestation. Demain il veut plus. C'est Marion qui me prendra une photo. Ou quelqu'un d'autre. Ou moi demain je veux plus. Je peux arrêter. Mais ça. 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 Ça l'arrange aussi d'avoir. D'avoir des prestations comme ça. Rémunérées. Voilà. Pour le moment. Mais si demain il veut plus. Évidemment que je trouverai quelqu'un d'autre qui reprendra le site. Et puis les photos. Ça sera des amis qui me les feront. Et puis. Et puis voilà. Je me débrouillerai. De toute façon. Et. Et pareil pour ma vache chou. Pour l'orathérapie. Pour tout ça en fait. Je trouverai quelqu'un qui gérera mes sites. Qui gérera mes sites en fait. Tout simplement. Bon. J'ai fait le petit montage du vlog jusque là. Là. J'allais me doucher. Me mettre en pyjama. Voilà. Je kiffe trop cette salle de bain. Franchement. Mais j'adore le sol. Je suis fan. Je suis fan de ce sol. Là. Non franchement. Super bien. Je sais pas si je vous avais montré mon lit et tout. Une fois que c'était mis en place. J'ai pris mon pyjama avant. Donc j'ai poussé la couette. Mais j'ai mis des petits tapis comme ça. De chaque côté. Voilà. Faut que je mette un petit peu de déco au mur. Là ça fait un petit peu vide. Il me semble qu'il manque des trucs là. Et surtout là où il manque des trucs. C'est ici. Oui. Oui oui. Là il manque des trucs. Il manque carrément. J'ai laissé allumer. C'est pour donner de l'énergie à quelqu'un de l'autre côté. Bref. Du coup ouais. Là il manque pas mal de trucs. Il faut. J'ai toujours pas trouvé. J'ai toujours pas acheté. Mais en fait j'ai trouvé sur. Il faut que je prenne le mesure. Voilà. En fait en vous parlant ça me vient. Heureusement j'ai de quoi mesurer. Il faut que je mesure en fait le map télé que j'ai trouvé sur Amazon. Savoir comment il va remplir un petit peu ici. En termes d'espace pour mettre la télé dessus. Voilà. Je mettrai après peut-être une plante ou des trucs à côté. Voilà. Il faut que je trouve une table basse. Je voulais mettre un petit tapis pour faire un petit peu plus cocooning. Voilà. Et là je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Alors soit je vais mettre une table. Mais une petite table style pour 4 places seulement. Soit un buffet pour ranger des trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour l'instant il y a deux chaises de bar là. Oui je suis en train de faire le montage du vlog jusque là. Comme je vous l'ai dit. Pour l'instant il y a deux chaises de bar ici. Dès que j'invite quelqu'un. Bah on mange ici. Mais si demain j'ai envie d'habiter deux personnes. Ou trois. On mange où ? C'est ça la question. Autant si on achète un truc en extérieur. On pousse sur la table basse. Là il y a deux poufs. Et deux poufs qu'on peut tirer du canapé. Et deux autres personnes. Trois autres personnes même sur le canapé et tout. Pas de soucis. On mange autour de la table basse etc. Puis encore il faut voir la table basse. Elle ne va pas être énorme non plus. Autant si on veut vraiment faire un repas ou j'en sais rien. Bah il vaudrait mieux avoir une table ici. Donc moralité je ne sais pas quoi faire. Donc je vais déjà commencer par la table basse et le meuble télé. Et après. Après. Je vais me prendre dans la tronche. Après on verra le reste. Mais c'est déjà ces deux trucs là qui manquent. Clairement. Mais clairement. Ça fait tout triste. Et des petites décos dans la chambre. Même si c'est déjà pas mal. Mais des petits tableaux. Des petits trucs comme ça au mur. Ici aussi d'ailleurs. Ici aussi il faudrait. Et puis voilà. Tranquillement. Petit à petit. C'est vrai que j'ai déjà cherché. Mais il faut que je cherche un peu plus. Voilà. En fait je ne savais pas. J'ai déjà cherché. Mais je ne savais pas quelle couleur faire ici. Et je vais partir sur du gris blanc. Voilà. Je ne vais pas me prendre la tête. S'il y a un petit peu de bois. Il y aura un petit peu de bois. Mais je ne vais pas me prendre la tête. Non plus. Voilà. Ça aura un appart à côté de la maison principale. Je ne vais pas non plus passer dix ans à chercher une déco. Ah. On va se calmer. Et puis voilà. On va faire comme ça. Il faut encore que je range un petit peu la cuisine. Je vais me doucher et tout. Il faut que je retouche les photos. Et puis voilà. Voilà. Je suis douchée. Je suis en pyjama. Je ne me suis pas encore démaquillée. Pas brossée les dents. Mais je me suis mis au chaud. Pour la couette. Si vous vous posez la question. Donc je n'ai absolument pas acheté sur internet. Cette couette elle vient de chez Comfo je crois. Voilà. Sachez-le. Elle est super douce et super bien. Les oreillers, la couette et tout. Par contre ça j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté les mêmes oreillers qu'à la maison. Ils sont franchement trop bien. Je les ai rachetés. J'ai racheté les mêmes en fait. Parce qu'ils sont vraiment 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 super bien. Et pas trop de verre. Voilà. Du coup. J'ai commencé à retoucher les photos pour Loving Shop. Je ne me coucherai pas tant que ça ne sera pas fait. Voilà. Parce qu'il faut absolument qu'elles soient envoyées ce soir. Et moi le vlog je prie. J'espère. Je croise les doigts que cette nuit ça va bien s'envoyer. Le rendu. Je vais attendre. De toute façon je ne me coucherai pas avant de l'envoyer sur Youtube aussi. Et je ne sais pas au niveau de la connexion. Collection. Je ne suis pas au niveau de la connexion. Comment ça va se passer. J'espère que demain matin ça sera dessus. Avant que je parte. Sinon je prendrai le PC portable avec moi. Je ne sais pas comment. Enfin je ne sais pas. Voilà. Au pire ça sera dimanche. Donc ça sera en ligne. Mais Orange n'est toujours pas repassé ici pour mettre internet. Parce que je rappelle qu'à la base ils étaient passés. Enfin il y a un monsieur qui était passé. Assez rapidement. Mais. Ce n'était pas la bonne adresse. Du coup. Lui il ne pouvait pas la modifier dans son logiciel. Et le problème c'est que s'il raccordait. Ce n'était pas raccordé la bonne adresse. Du coup. En fait la personne qui a enregistré au téléphone. Elle a changé un numéro dans l'adresse. Du coup c'était genre deux allées plus loin. Donc pas le bon endroit. Et il devait repasser soi-disant rapidement. Ça fait une semaine en fait. Du coup. Tous les jours on rappelle pour dire. Enfin c'est quand vous voulez. Que vous venez nous mettre internet. Mais. Je ne suis pas super contente. Heureusement qu'on a la soche box. Mais sans ça. Ce serait très compliqué là. Franchement. Ils sont vraiment pénibles. Mais on va chez Orange. Parce que bah déjà. On a déjà Orange à la maison. Et surtout il y a la fibre. Avec eux ici. Donc moi je veux la fibre. Donc je ne vais pas aller ailleurs de toute façon. Je crois que. Enfin. Il me semble que Bouygues aussi. Amener la fibre ici aussi. Je ne suis pas sûre. Bref. Dans tous les cas. Ils sont censés rappeler. Dès qu'ils peuvent. Voilà. Bon. Ça fait une semaine. Dès qu'ils peuvent. Et c'est toujours pas fait. Bref. Aussi. Oui. La DS du coup. Alors parfait. J'ai oublié de vous en parler. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus le bruit bizarre. Chelou. Et l'air qu'il y avait. Quand j'accélérais avec la DS. Qui faisait. C'est un truc un peu comme ça et tout. Tout est parti. Elle est beaucoup plus nerveuse. Beaucoup plus. Enfin. Elle est toute contente quoi. La DS 3. Elle est toute contente. L'embrayage. Il est un petit peu mal aussi. Ou un truc du style. Enfin bon. Elle a quand même 150 000 bornes. Rien de surprenant. C'est même pas sûr. Je la garde encore 6 mois. Je ne sais pas. Je verrai. J'aimerais bien reprendre un leasing. Avec ma boîte. Comme ça fera un an. Qu'elle est ouverte. Et qu'il y a le bilan là. Comme on est en fin d'année et tout. Je vais pouvoir présenter du coup. Un bilan pour faire un leasing. Pour une voiture. Parce que jusque là. Même si j'avais déjà une activité. Depuis plusieurs années. Qui a été transférée. Enfin une activité en France. L'entreprise avait été fermée. Pour rouvrir l'activité au Luxembourg. Pour le Luxembourg. En gros je n'avais même pas un an. Alors que ça faisait des années que c'était ouvert. Bref. Du coup on m'avait fait comprendre. Qu'il fallait au moins un bilan. Pour pas qu'on m'embête trop. Et du coup. Bah voilà. Là je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'hésite. Entre deux marques. Pour l'instant je ne dis rien. Donc je n'ai pas fait des devis. Et que ce n'est pas en place. De toute façon je ne dirai rien. Donc ce n'est pas en place. Ça évitera d'en parler. Et que s'il y a un problème. Bah non ça en est où ? Voilà. Bref. Et. Voilà. Du coup on ne va pas avoir trois voitures. Donc si moi j'ai une voiture à côté. Et que ce sera la mienne. On ne va pas en avoir trois quoi. Enfin clairement. Donc. A voir ce qu'Adrien veut faire de son côté. Mais. Je ne vais pas assumer trois voitures quoi. Voilà. Donc moi j'aurai la mienne. Il y en a forcément une des deux qui va gicler quoi. Le Q7 ou la DS3. Mais on ne va pas garder trois voitures quoi. Or de question. Le Q7 à la base on l'avait pris pour être tous ensemble dans une voiture. Parce que sinon il fallait qu'on en prenne deux. Et maintenant la question ne se pose plus. Vu que. On n'est plus ensemble. Donc en fait on est. Enfin je veux dire. On n'est pas censé être accompagné de quelqu'un d'autre dans la voiture avec les enfants. Et si c'est le cas. Bah il y aura deux voitures quoi. Voilà. Donc. Ça sera même peut-être le Q7 qui va dégager quoi. Voilà voilà. On verra. On verra. Bon bah écoutez. Je pense que je vais vous laisser. Je vais continuer mes petites retouches photos. Et. Je pense que je vais me coucher assez tard là pour le coup. J'ai mis le réveil demain à 9h. Comme ça je pars vers 10h, 10h30. Pour rejoindre Marion. Là j'ai 1h20, 1h30 de route en fait. Faut juste que je passe avant à. À l'OASPA. À Zach Denis. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour acheter un soin. Un soin pour les femmes enceintes. Pour Marion. Parce qu'en fait bah pour son anniversaire. J'aimerais bien lui acheter un petit massage. Un petit rituel comme ça pour les femmes enceintes. Et les enfants là-bas. Donc je vais passer par là-bas. Donc il faut que je parte un petit peu plus tôt. Un petit peu plus tôt que le rendez-vous qu'on a. Pour pouvoir faire le petit détour. Et acheter ce qu'il faut. Je suis sûre que ça lui fera plaisir. Ça lui permettra de se détendre. De se faire. De se faire. Se faire bichonner et tout. Donc je suis sûre que ça lui plaira. Puis ça sera fait en douceur. Donc c'est parfait. Tout le monde en profitera. Le bébé et Marion. Donc c'est parfait. Juste avant aussi de vous laisser. Sachez qu'il y a une nouvelle enquête. Sur GhostNossParanormal.fr. Donc notre autre chaîne YouTube. Où on fait des enquêtes paranormales. Donc c'est bon. Il n'y en a pas eu en décembre. Et là c'est bon. Elle est en avant-première. Vous pouvez y aller. Et c'est pas sûr qu'elle soit sur YouTube. Donc elle sera sûrement qu'en avant-première. Celle-ci. Et voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui attendaient. Qui demandaient pourquoi il n'y en avait pas eu en décembre. Et bah c'est bon. C'est bon. Elle est en ligne. Vous pouvez y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada